L'exil est venu de la Serbie ? L'exil est d'abord celui des parents qui viennent en Suisse mais qui sont obligés de laisser, c'est d'avoir le père puis la mère, exil économique à l'époque, et qui laissent leurs deux enfants, un garçon qui a 5-6 ans à l'époque et Mélinda qui doit avoir 3-4 ans, il les confie à la grand-mère. L'exil est venu, arrive le moment où il souhaite procéder au regroupement familial. Et je pensais d'abord m'attacher plus particulièrement à un texte qui est paru au mois de juin, au moment de l'anniversaire de l'initiative Schwarzenbach, qui visait à durcir les conditions d'accès sur le territoire suisse pour les étrangers et qui, cette initiative donc, a été repoussée. Ce qui a arrangé la situation, entre autres, de la famille à Bungie. Et puis, finalement, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule, mais je vais quand même aussi revenir sur les problèmes de traduction que j'ai rencontrés dans la traduction de l'essai en question, qui va apparaître dans Littéral au mois de décembre, et qui sont de vrais problèmes d'abord d'approche de la traduction d'un certain nombre de termes. Je peux aussi, avant de donner lecture de ce sur quoi je travaille, grâce à Poel Vessia dans ce cadre et dans ses compagnies, et avec cet accueil absolument magnifique, je pourrais dire, au fond, que pour moi, 2020, c'est aussi, entre autres, une année qui est placée sous le signe de Mélinda Najabonji, parce que j'ai eu l'opportunité de traduire un texte et tout un dossier en vice-versa, qui est paru au mois de juin, quelque chose comme ça. Donc, c'était le début du compagnonnage 2020. Le texte de vice-versa s'intitule « Le poids des choses familières ». Je suis en plein, ici, dans la première révision, donc c'est encore une étape tout à fait intermédiaire de ma traduction, qui est bouclée dans son premier jet, de ceci, « Schildkrötensoldat », le soldat-tortu, qui est sorti il y a déjà trois ans au moins, et qui sera publié tout comme le second roman, on va dire, « Torbenfliegen auf Pigeon-Vol » aux éditions Bédélier. Et donc, voilà, ce compagnonnage, eh bien, il me permet de pénétrer encore plus avant dans l'univers de cet exil, qui est celui, et de cette, comment dire, de cette vie suisse, maintenant, qui est celle de Melinda. Alors, quelques mots, là, j'ai préparé, et si cela vous intéresse, vous pourrez le récupérer. Il y a, d'une part, des extraits de la version française du texte qui s'intitule « Huberfremd » dans le, je pense que c'est un hebdomadaire en ligne, « République ». Il y a le texte allemand, et ce que je voulais pointer d'une façon un peu plus détaillée, mais que je vais juste survoler maintenant, c'est la difficulté qu'il y a à traduire le titre. Le titre du texte allemand, c'est « Huberfremd », qui est un adjectif. Et, moi, j'ai choisi de le traduire par un substantif, parce que sinon, je ne mentirais pas, qui est « Surpopulation étrangère, le survenu au concept plus général », qui sous-tend la question proposée dans le cadre de l'initiative Schwartenbach. Et ça amène Mélinda, qui écrit un texte ici très politique, mais qui est aussi soucieuse et, comment dire, complètement impliquée dans les problèmes de traduction et de langue, à s'amuser à quelque chose qui est complètement fictionnel par rapport à l'histoire de la langue. Elle a tout un paragraphe qui s'appelle « La grammaire de l'exclusion ». Je vous en lis juste quelques lignes. Étranger, plus étranger, trop étranger, comme s'il y avait des degrés de cet adjectif. C'est avec cette forme grammaticalement indéfendable des degrés de l'adjectif, entre parenthèses, « Prière de ne pas l'adopter », que fonctionne l'expression « Accroissement excessif du nombre d'étrangers ». Étranger, au sens péjoratif d'étranges, de non-familiers, est renforcé par l'ajout de « trop ». L'étranger, auquel s'ajoute un nombre inconnu et important, qui, le cas échéant, peut rapidement devenir une majorité. Donc c'est toute cette problématique du risque pour une population d'être submergée, en quelque sorte, par le nombre d'étrangers, qui est développée à travers une histoire de vie, à travers la biographie, à travers les petites mesquineries qui font que les enfants ont été obligés de rester 3 ou 4 mois de plus au pays natal parce que le patron boucher de leur père, au début, ne le déclare pas. Donc le temps passé ne compte pas, ce qui lui permet en outre de le payer moins que les collègues suisses, etc. Donc tous ces problèmes sont évoqués, et on sent une rage et une colère dans le texte de Bélinda, et c'est un, je trouve, très très beau texte. Voilà. Mais je me suis dit, au fond, je suis aussi en plein dans Schildkröten Soldat. Pour l'instant, le titre de travail, mais je ne sais pas s'il va rester, c'est Le Soldat Tortue, parce que ça correspond à un épisode très fort de ce roman. Le soldat dont il est question, le cousin de la narratrice, à un moment donné, se retrouve dans une marche forcée lors du dernier, dernier préparatif, avant d'envoyer ces pauvres jeunes se faire tuer à Bukovar. Et on lui ficelle sur le dos, sur son sac à dos, son meilleur ami, un garçon qui est un petit peu obèse, qui du coup est très mal en point à la suite de cette marche forcée. Et ce pauvre garçon, yéneux, finit par mourir sur le dos de son ami. Inutile de dire que Zoltan, le héros, ce fameux soldat, ne s'en remettra pas. C'est déjà un personnage fragile qui est tombé de moto quand son père le ramenait de son terrain d'apprentissage, à savoir une boulangerie, qui en a sans doute gardé les séquelles, qui peut-être avait d'autres problèmes préalablement. Et donc ce pauvre Zoltan finit par mourir d'une overdose de médicaments, finit par mourir d'eux, on ne sait pas. Et c'est un dialogue, le roman est en fait un dialogue entre, ou une quête, un retour au pays natal, mais dans ces circonstances absolument horribles, entre la cousine, camarade de jeu, camarade d'enfance, baratrice, que certains appellent Anna sans H, que Zoltan lui appelle Hannah avec un H. Donc elle veut voir le lieu où il a souffert, elle veut voir les lieux où il a vécu, et en même temps elle dialogue avec lui, il lui apparaît, il lui parle. Et on est plongé, c'est un roman à deux voix, on est plongé tantôt dans tout ce que ressent cette narratrice qui est très proche de l'auteur, ou bien on retrouve, et le langage est complètement différent, et le style, les thématiques sont autres, on retrouve ce Zoltan dit Zoli, je ne sais pas comment il faudrait que je le prononce son nom, donc je le prononcerai comme ça, qui est un personnage qui a disparu, et qui d'un seul coup nous parle, et à la fin de sa vie, d'où ceci, qui d'ailleurs pose des problèmes, vous voyez que ça se présente un peu comme un réseau, on pourrait penser à un Scrabble, en réalité ce sont des mots croisés. À la fin de sa vie, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus travailler, il n'a plus de force, il est invalide, il est coincé entre une mère très forte, très violente même, et un père qu'il adore, on va le voir dans le passage que je vais lire, mais qui se laisse complètement dépasser par sa femme, sa femme a quelque chose d'une légère et d'une sorcière, et en même temps c'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui sont écrasés eux-mêmes par la société, et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il joue avec lui aussi le langage, les mots, et les têtes de chapitres, souvent, et parfois à l'intérieur des chapitres, bon d'ici vous ne verrez pas, mais vous pourrez feuilleter le livre si vous voulez, se présentent avec ce qu'il peut prédisposer à remplir d'ailleurs il est question, de remplir les cases, il a des cases dans son cahier, etc. Et alors là, on est sur un problème de traduction, on a eu l'occasion d'évoquer ça ensemble aussi par rapport à la spécificité de la langue allemande qui est de construire des mots composés qui peuvent aller, je peux commencer ici et aller jusqu'à l'autre bout et arriver à faire un mot composé qui fera sens, ça sera un peu compliqué quand même, mais enfin bon, des mots composés très longs, qu'est-ce que je fais ? J'ai discuté avec la traductrice fait en italien qui évidemment a eu le même problème, bon je pense que le choix va être tout simplement, et c'est ce que je fais dans le passage que je vais vous proposer, et bien le choix c'est de reprendre des expressions françaises qui font sens, alors parfois quand j'ai une succession de mots, là il faut que j'adapte évidemment de façon à ce que ça puisse fonctionner, mais ça marche à peu près, c'est pas très gênant, c'est pas des mots composés, puisque le français ne dira pas « Tzvetschkneu » de mes boulettes de Kretsch, je n'ai pas le choix, je ne vais pas m'amuser à fabriquer quelque chose qui, Mélinda se le permet avec « Uberfriend », avec ces faux degrés de comparaison de l'adjectif, moi je ne vais pas le faire. Donc voilà, et c'est un livre très très fort, pas très long, pas très long, mais très intense, très douloureux, très noir, il n'y a pas beaucoup d'humour dans celui-ci, il y en avait peut-être plus, il y avait des scènes très très drôles, le premier roman traduit en français, qui est son deuxième roman, « Pigeon vol », là ça reste très très très, on est pris à la gorge. Alors, comme je n'ai pas pris un extrait très long, je vais pour le coup me permettre de vous le lire en allemand, certains, certaines comprendront, d'autres entendront la mélodie de la langue, et puis ensuite, je vais lire l'état actuel de la traduction. «Er fliegt, fliegt, fliegt und fliegt, in seinem Arbeitskittel, der ölig riecht, auch frisch gewaschen schmoudlig ist, aber wer macht das, dass er jetzt diesen Raketenantriebsmotor im Hintern hat. Diese Feuerwerksenergie in seinen Augen glüht. Papa, rufe ich ihm zu, und ich stehe im Garten beim Rosenstrauch und aus meinen Fingern schießt ein ganz bestimmt fünffarbiger Lichtschweif. Gerade eben noch habe ich den Rosen das tägliche Trinkwasser gegeben. Papa, und mein mehrfarbig, fünffarbiges Licht fließt zum Kittel, und wie schön das aussieht, wie echt, ganz bestimmt sieht es schöner aus als alles andere, was ich bis jetzt gesehen habe. Mein Papa sitzt jetzt nämlich, und wenn Sie mir nicht glauben... Roi en bleu de travail. Je vois mon Père qui vole. Il vole, 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 et monte en l'air. Je me dis que par ce soir étouffant, il veut rendre visite au ciel. Il veut chatouiller le ciel de ses doigts caleux. Mon Père le dit lui-même qu'il a des doigts caleux. Cal. Comme il monte haut mon Père qui tourne pourtant travail près des rails. Il s'occupe des trains, de leurs manœuvres. Il se baisse, se salit les mains. Il souffle et tousse, il transpire sa bière, son front est trempé. Il vole, vole et vole dans son bleu de travail qui sent l'huile et crade même en sortant de la lessive. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a maintenant ce moteur de fusée dans le cul que dans ses yeux brûle cette énergie de feu d'artifice ? Je lui crie « Papa ! » Et me voilà au jardin, près du tuyau d'arrosage. De mes doigts, jaillit une lumière, comète brillant dont un cinq couleurs. Je viens de donner aux roses à boire le rose de chaque jour. « Papa ! » Et ma lumière multicolore à cinq couleurs s'épand jusqu'à ma combinaison. Comme c'est beau, comme c'est authentique. Un coup sûr bien plus beau que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Car mon papa est assis en ce moment. Et si vous ne me croyez pas, vous me faites profondément pitié sur un trône resplendissant. Non, je dois dire, sur un magnifique et brillant trône resplendissant qui a échappé à mes doigts et s'est dressé en l'air. Il est assis là, roi bleu en combinaison de travail. Il n'est plus celui que je connais. Il ne transpire pas, ne tousse pas. est assis là, bras ballant, m'adresse un signe de tête et sourit. Sans doute, parce qu'il chatouille le ciel de ses cheveux raides et hirsutes. Poil de cochon ! Le capital dit mon papa. Mon papa roi ! Je l'appelle qu'il puisse être assis, assis, resplendir, sourire, et resplendir, sourire, content. Je vois que sa combinaison n'en est plus une, mais une robe couleur bleuée se détachant sur le ciel jaune sale. Que cette énergie de feu d'artifice de ses yeux brille jusqu'à moi, descend la roseraie, et que c'est sans doute la raison pour laquelle mes roses t'es répandre d'un parfum presque insolent. Que tout cela est ainsi, que je sais que tout me concerne, moi, son fils. Papa, tu es le roi en bleu de travail, et le ciel bleu, il va s'ouvrir et révéler toutes ses merveilles. J'ai regardé papa, assis seul, à la cuisine, ses jambes nues, étendues vers moi. « M'entends-tu, roi en bleu de travail ? » Mais papa balbutiait, dans ses pupilles, tournait l'autode, l'hiver, des nuits sans étoiles, une lune gluante, sur sa langue dansait ma mère, bouche rouge huileuse et coiffure pimpante. Salut, vous deux. Bonne chance, je reviens vite. Hélas. Et je crois que ça donne bien l'atmosphère, parce qu'on est à la fois dans des choses qui nous déroutent, il s'agit d'un adulte, la langue est proche de celle d'un enfant. Cette relation au père, elle est complexe, on le sent, elle est étonnante. Et puis, en fait, ce sont les pensées du pauvre Zoltan, parti, qui, quand il reviendra, sera tellement abîmé qu'on peut dire qu'il ne revient pas. Et c'est là aussi la patrie perdue pour aller à la guerre, dans cette guerre terrible. Alors, ce qu'on peut ajouter par rapport à ça, c'est que pour quelqu'un comme Melinda, ou la narratrice de Tauben Fliegenhoff, qui est très proche biographiquement d'elle, et pour de nombreuses personnes et des auteurs, entre autres, qui ont connu cette situation, et je pense à la guerre par les événements de Yougoslavie et à la guerre dans les Balkans, ils étaient en sécurité en Europe, ils étaient partis soit vraiment très tard, je pense à Sacha Stavichich, qui est parti au monde du siège de Saravievo, ou bien ils étaient partis pour raison économique, bien avant, et il y avait sans arrêt ce remords. Nous, on est ici en sécurité, et là-bas, on nous envoie, on envoie mon cousin à la mort, les privations, les destructions, etc., etc., ça venait se rajouter sur toute cette souffrance. Voilà, bon, j'en resterai ici pour ce soir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.